Salut à tous Agrel, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Unlisted, sixième rapport de bataille déjà de mon côté et ça me fait très plaisir. Rapport de bataille dans le tournoi UB Team 13 et la ronde 2 qui nous oppose à l'équipe TRC Crêpes. Au pairing, moi je tombe contre Batcat qui jouait donc Nain Inferno pour ce match. Ma liste, à nouveau, je reviens pas dessus, je vous renvoie à la vidéo d'introduction. La liste de Batcat, il nous joue tout d'abord un Prophète Master Pyromancie avec la Crystal Ball et également Prophète of Asherix qui va lui permettre de mettre, selon son bon vouloir, des attributs pyro ou des attributs alchimie, ce qui évidemment est très intéressant. Un Overlord sur un petit boule qui sera en 2+, 5+, RM2, le Lugardise qui fait assez mal, il a un Flintlock qui touche automatiquement et une arme qui fait très très mal. Une GB assez cheap avec Double Iter Icon, un Flintlock et le Golden Idol of Shamout. 15 Citadel Guard pour accompagner ses 2 persos en Flintlock, donc une bonne unité de tir avec la Discipline qui fait un bon bunker de tireur. Deux packs de Vassals avec les arcs et les paires d'armes, deux packs de Slave avec les paires d'armes et sa grosse force de cacqu'elle est là, deux packs de Lugard en paires d'armes, chacun avec une Rending, donc des Lugard que je connaissais pas trop avant ce match, mais qui en réalité est une unité très très forte. Enfin pour compléter ça, deux géants en mode Giant Club, ces géants qui je pense, selon moi, sont les meilleurs géants du jeu avec une grosse grosse armure, ce qui comble un petit peu la faiblesse relative des géants et qui est évidemment leur résistance à la saturation d'attaque et de tirs. Au niveau des paramètres de la partie, comme pour les autres parties des UB Team, la map et le déploiement vont ensemble et sont tirés aléatoirement après le pairing. Quant à l'objectif, il dépend de si on a été lancé ou si on a été gardé en main. Ici, en l'occurrence, on est sur un objectif Capture the Flag. Analyse d'après-game, selon moi, on est sur un match qui est très très compliqué, si pas injouable. Je dirais jamais qu'un match est totalement injouable, il y a toujours des choses à faire, mais on a en face un Master Pyro, vraiment quand même pas mal de shoot avec les deux unités de Vassal plus les Flintlocks et des unités comme les Lugard qui sont des unités qui sont vraiment compliquées à traverser, des unités qui en caissent assez bien au corps et qui tapent très très fort avec beaucoup d'attaques. Moi, je trouve que c'est un match qui est quasi injouable et qui va être très très compliqué. Les menaces principales de mon adversaire, évidemment le Master Pyro et le shoot. Les grosses grosses faiblesses de l'Elfe Noir, ce sont les dégâts à distance et il lui a totalement de quoi réduire assez mes packs pour que je puisse plus passer à travers des Lugard. Un Bull qui est totalement ingérable, j'ai pas de quoi gérer ses hautes armures hors Judicator. Or, les Judicator, c'est de l'infanterie qui ne bouge pas très vite, donc ça va être assez compliqué d'attraper ce boule dans les conditions que je veux. Et les Disciples Flugard que je ne connaissais pas beaucoup, mais que je vais apprendre à connaître. En réponse à cela, j'ai quand même pas mal de menaces de cac. Si je rush avec tout du bon côté, tout de suite, ça peut être assez compliqué pour lui de m'arrêter. Donc il va vraiment falloir que je joue bien là-dessus. Et à côté de ça, j'ai quand même la Witchcraft avec Twisted Defi G, le Random Move qui peuvent être assez ennuyants pour lui. Au niveau de mon plan de jeu, c'est assez particulier. Moi, en temps normal, je crois que je ferai un coin. Je protégerai à tout prix un maximum mes scoring. Je ferai un coin à l'opposé de lui et je refuserai totalement de match. Ici, j'ai une instruction du capitaine qui est d'aller chercher une victoire. Il faut que je pousse, que j'aille chercher des points, ce que je vais faire un peu à contre-cœur. Donc le plan de jeu, du coup, ça va être vraiment de mettre en face de lui, de le rusher et d'espérer résister à ses dégâts à distance et passer à travers lui. Donc lui laisser le moins de phase de magie et de tir possible. Malheureusement, la combinaison du déploiement qui est marching colon et de l'objectif qui est capture the flag, ça rend les choses encore plus compliquées. Capture the flag, c'est un scénario où lui va pouvoir jouer quand même assez défensif, à me blaster de loin, à couper mon push. Donc il n'y a pas de prise de table qui m'aurait permis vraiment d'avancer, prendre le scénario et puis me replier. Ici, il faut que moi, j'aille chercher ses scoring. Donc ça va être assez compliqué parce que moi, je n'ai pas de dégâts à distance. Et en plus de ça, on est sur un marching colon, donc je ne peux pas vraiment... Lui a des poses gratuites, moi pas trop. Donc il va pouvoir assez facilement mettre au moins une ou deux de mes unités déjà hors-jeu au déploiement. Dans les autres points, c'est un match-up qui ne réussit pas. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi en tout cas, il y a comme ça deux ou trois armées où je n'arrive vraiment jamais à sortir un bon résultat. Pour moi, en l'occurrence, ce sont les elfes sylvains, les nains infernaux et les haut-elfes. Et donc, j'aimerais bien ici essayer de limiter la case vraiment sur un match-up très très compliqué face à une armée que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à battre. Enfin, je sors d'une game assez frustrante en ronde 1 où 2-1, j'ai mal joué. 2-2, mon adversaire m'a complètement surpassé en termes de niveau de jeu et où, malgré une petite ouverture, ça ne s'est pas bien passé pour moi. Donc j'ai envie vraiment de me relancer après la ronde 1. Après, est-ce que c'est le meilleur match pour ça face à un match-up très négatif et face à un très bon joueur ? Je n'en suis pas sûr. Au niveau de la magie, je décide comme d'habitude de prendre le Raven Swing, le Twisted Fiji qui va être très très intéressant dans ce match, la roue tourne pour limiter un peu ce que les Lugar pourraient me faire, le random move évidemment très intéressant, le scrying pour limiter ses dégâts au shoot et je décide de prendre l'Héréditaire. Sans doute que je dois prendre plutôt la relance touchée divine plutôt que le scrying parce que j'aurais d'autres choses plus intéressantes à faire. J'aurais Raven Swing, Twisted Fiji et Héréditaire qui sont déjà un peu là dans cette optique. Je vais te foncer dessus et je vais essayer de limiter tes tirs. Donc assez intéressant là-dessus. Je pense que le scrying n'était sans doute pas nécessaire. Du côté de Bad Cat, son Master Pyro va prendre le Cascading Fire, un peu comme Gaspard, c'est un sort qui est très intéressant. Je ne le trouvais pas si ouf quand je le voyais au début mais au final il est très très bon. Le Pyro Classic Flow évidemment, le Enveloping Embers qui est très très embêtant pour moi, et l'Héréditaire et à côté de ça il avait encore son objet de sort, Glory of Gold. Au niveau du déploiement, c'est lui qui va choisir le côté. Evidemment il va me mettre un infran au milieu de ma zone, ce qui m'ennuie vraiment beaucoup et qui coupe vraiment la map en deux en ce qui me concerne. Sachant qu'en plus on est sur Marching Cologne, si je commence à poser des unités de cac d'un côté, ça va être assez compliqué qu'il ne soit pas hors-jeu puisque Bad Cat pourra très simplement jouer très groupé sur un côté. Face à ça, moi je décide de commencer à déployer, ce qui est je pense une très grosse erreur. Je dois le laisser lui déployer en premier. Donc je vais mettre ici les Cavaliers qui vont déjà pouvoir Vanguard si Bad Cat décide de se déployer plutôt de ce côté-là. Lui, il va mettre en réaction un géant, toujours très intéressant, ses figues uniques sur les flancs. Je mets ici les Judicators qui, même si lui se déploie par ici, avec une Relentless, vont pouvoir assez rapidement fermer le truc. Il va répondre avec des Vassals. Donc je vois déjà une scoring ici et je me dis, ah j'ai quelque chose à jouer. Il va jouer plutôt ici, mais malheureusement je suis déjà ici dans mon déploiement et déployer toutes mes forces de ce côté-ci, ça va être assez compliqué. Donc je déploie ici l'unité d'Obsidian Guard avec la GB, le pack de militants avec les deux mages, l'altar ici pour pas que mon adversaire puisse le toucher. J'aurais sans doute plutôt dû le mettre ici derrière la colline. Ça aurait été une troisième pose gratuite assez intéressante. Le Léviathan ici pour pouvoir rapidement venir dans une zone assez centrale et donner un target assez large. La deuxième unité d'Obsidian Guard et les deuxièmes riders. Face à ça, il lui répond ici avec un pack de slaves. Il va mettre ici son deuxième pack, son premier pack de Lugars pardon. C'est Flintlock avec Maj et GB, le Bull derrière. Deuxième unité de Vassal, les Lugars, les slaves et un géant pour fermer le flanc, un peu comme Gaspard l'avait fait, histoire de dire, bah écoute, tu vas pas pouvoir m'ignorer parce que moi, si je suis dans ton flanc, ça fait quand même extrêmement peur. On voit tout de suite, j'ai pas retenu mes erreurs de la game contre Gaspard. Mais après, on est pas totalement d'accord avec Batcat. Lui me dit, bah tu dois me laisser déployer en premier, comme ça tu lis un peu moins déploiement et tu peux déployer. Sauf que même si je fais ça, lui peut retarder un peu la pose de ses premières scorings. Et si, par hasard, il se retrouve avec un géant des slaves et même potentiellement des Lugars, bah les Lugars sont quand même assez compliqués, ils sont en lac. Si je mets toutes mes forces ici et qu'il lui pose le reste ici et qu'il me fait très mal à distance, bah tout de suite, on voit que c'est impossible pour moi d'aller gagner cette partie. Donc, je décide de poser dans cette optique de rush. Malheureusement, sans doute que je dois déployer un peu plus les judicataires à gauche et me dire, bah écoute, même si tu déploies tout à l'opposé, t'as déjà posé une scoring à ce moment-là. Et moi, je peux véritablement te rusher sur ce côté-là avec toutes mes forces qui se trouveraient ici. Je sais pas si ce plan aurait fonctionné, mais en tout cas, c'était une manière d'approcher beaucoup mieux la partie. Au niveau, du coup, de mon T1, bah, je décide de le rusher et je me retrouve quand même déjà assez haut, donc le déploiement est pas non plus horrible. Donc ici, les Obsidian Guards couvrent le mouvement potentiel du géant. Je ramène mes Riders ici, histoire de pouvoir commencer à tirer dans ce géant. Le Léviathan ici, mais que j'aurais sans doute pu mettre un peu plus à gauche pour aller chercher le Hard Target ici. Donc, je n'ai Hard Target à ces deux unités, mais pas aux Obsidian Guards. Ici, j'avance quasi à fond et tout. Les militants, les Obsidian Guards, je relente avec les Judicators. Je viens bloquer la marche forcée du géant. Ça, je pense, c'était assez intéressant et je couvre avec les Judicators. Donc, impossible pour lui de commencer à venir prendre la largeur avec ce géant. Et je vais pouvoir déjà le menacer, mais malheureusement, si lui recule, bah, on va déjà se retrouver loin. Et ici, il y a quand même un lac qui m'ennuie pas mal. Au niveau de la magie, on est sur une phase à 8 contre 5. Donc, je vais réussir à lancer un Héréditeur que Batcat va laisser passer. Derrière, je vais rater malheureusement le Twister des Fidji sur l'unité avec son mage. Et, par contre, je vais tenter direct un Random Move. Je pense que c'était sur les Lugars, mais mon adversaire va le dissiper. Tour 1 de Batcat. En fait, il va pas charger. Comme vous voyez, il recule un peu toute sa ligne. Donc, ici, le géant qui commence à prendre un peu de largeur. Il recule ici. Il recule un peu toute sa ligne. Il voit que j'ai quand même vachement avancé. Donc, il recule. Il va me blaster, fidèle à son plan. Au niveau de la magie, je vais directement binder le 6 de la Pyro pour pas prendre trop de dégâts. Il va me lancer un Pyroclastic Flow sur les Shadow Riders. Je vais essayer de le dissiper, mais je vais rater ma dissipe à 3D contre 5. Il va me faire 3 PV, je panique et je suis hors de table. Donc, malheureusement, malgré le fait que j'avais prévu le coup, parce que je me dis, à part le Pyroclastic Flow, franchement, il a assez peu de chances de me faire paniquer ici, parce que le Casting Fire, ça va pas faire assez de dégâts, sachant qu'il fait que 1 des 6 touches, que moi, derrière, j'ai quand même des Amura 4+, j'ai 10 PV. Donc, franchement, il faudrait vraiment qu'il chatte pas mal pour réussir à sortir ses Shadow Riders. Malheureusement, il passe son 2ème sort le plus ennuyant sur mes cavaliers. Et moi, je perds tous mes dés sur une dissipe que je réussis même pas. Derrière, il va passer le Casting Fire sur les Judicators. Je vais à nouveau rater ma dissipe. Donc, franchement, cette partie commence vraiment pas bien. Il me fait 2 PV. En réponse à ça, j'active mon héréditaire et je vais déjà faire 4 PV dans le bunker. Donc, assez intéressant quand même que je puisse commencer à entamer ses Flint Locks, parce que s'ils sont trop réduits, ça va commencer à devenir assez dangereux pour lui. Derrière, il va réussir à passer son héréditaire à lui. Ça devait être, je pense, sur les militants. Au niveau du tir, les Vassals ici vont rien faire. Par contre, les Citadel Guards font à nouveau 3 PV de Judicators. J'ai déjà perdu 5 PV de Judicators. Je pense déjà que j'ai déjà plus la gouache pour menacer les Lugars. Surtout qu'il y a un géant et un boule dans les parages. À mon tour d'eux, c'est quelque chose que Batcat n'avait pas vu venir. Donc, il avait reculé ses Citadel Guards pour me laisser une très très longue charge sur ses Obsidian Guards. Mais moi, avec l'héréditaire, je l'ai blessé et j'ai Scent of Blood. Donc, j'ai une charge à 10 rapide dans ce Munker qui peut directement être décisif, parce que je peux rentrer ici, avoir une Ires dans le flanc des Lugars ou une Ires dans le flanc des Lugars ici. Et tout de suite, il ne peut pas réagir. Son boule ne voit pas. À mon avis, je serais plutôt allé dans cette unité-là. Donc, son boule ne voit pas. Franchement, ça aurait été une charge hyper game break. Et je n'ai pas trop de risques si je la rate. Je reste dans ma ligne de bataille sans trop m'avancer. Malheureusement pour moi, je la rate parce que je fais un très petit jeu. Je crois que je fais 4. Donc, je me retrouve ici. Je reste quand même assez loin de ses lignes. Mais ça aurait pu directement faire très très mal. Derrière, j'ai plus mes Riders. J'ai les Judicators qui vont menacer un peu, qui vont couvrir le mouvement de son géant. Ici, mes Riders viennent ici pour faire tester le géant et l'empêcher de prendre trop de largeur directement. Les Obsidian Guards avancent. Le garde de face. Alors, certes, il peut se faufiler. Mais s'il fait ça, il n'a plus rien pour couvrir. Moi, je peux directement, derrière, rentrer dans les Slaves. J'avance le Léviathan un peu en bait. Histoire de dire, écoute, tu peux me charger ici que avec les Lugars et les Vassals. Si les Lugars, même Rississ, leur longue irès dans les mi-temps. Derrière, c'est ma phase de magie. Et j'ai ces Obsidian Guards-là qui peuvent te charger. Il avance vraiment en bait et si je passe un vol, je peux directement venir dans des zones assez ennuyantes pour lui. Surtout, le Léviathan, en étant là, donne son aura de moins en toucher. Donc, ça m'intéresse aussi. Au niveau de la magie, on est sur une phase à 9 contre 6. Je vais réussir à lancer un gros vol. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je décide de venir toucher le bunker. Je vais à nouveau lui faire 2 PV. Et je reviens ici dans une zone où je le chaff. Malheureusement, du coup, en me mettant là, ces Lugars-là me voient. Donc, très mal joué. Badcat m'a donné son avis sur ce move. A son avis, j'aurais pu très bien voler ici derrière et être tout de suite beaucoup plus ennuyant parce qu'il n'y avait rien qui me voyait. Et je pense en effet qu'il a raison parce qu'en effet, ici, on est sur des charges quand même assez longues. Si les Lugars viennent tout seuls, je ne suis pas sûr qu'ils passent au travers des militants comme ça. Donc, très très mal joué de ma part là-dessus. Derrière, je vais lancer un héréditaire qui va passer et je vais tenter un scrying en aura qui va être dissipé. Au niveau du tir, les cavaliers font 1 PV géant. Sachant qu'ils en avaient déjà fait 1 avant. Ce géant a déjà 2 PV de moins. Et ce sera donc tout pour ce tour. Au niveau du tour 2 de Badcat, évidemment, il ne se fait pas prier. Il charge ici avec ses 2 unités de Lugars. En plus, je n'avais pas bien lu leur profil. Ils sont Ghostep, donc ils ne prennent même pas des tests dans l'eau. Et donc, possibilité ici de longues irès pour aller scotcher les Obsidian Guards et de longues irès ici aussi. Je pense, à moins que ce ne soit peut-être pas possible d'aller toucher les militants. En tout cas, il est vraiment dans des bonnes positions. Son bunker n'est pas inquiété. Il y a le bull qui vient ici pour Okaou. J'aurais envie de le charger. Qui menace en plus le flanc des Judicator. Ici, ça continue de reculer un peu. Les slaves reculent un petit peu pour pas trop vite se faire charger. Ici, il rate son test de marche forcée. Avec le géant, il arrive quand même à sortir de ma ligne de vue et de zoner un peu cette zone. Donc, toujours dans cette optique, j'ai un géant sur ton flanc. Tu ne peux pas l'ignorer. Donc, ça coupe un peu mon push. Au niveau de la magie, il va lancer le Pyroclastic Flow. Dans les Obsidian Guards, il va me faire 4 PV. Moi, j'active à nouveau mon héréditaire et je fais 3 PV directement à nouveau dans les Citadel Guards. Donc, je les réduis vraiment. Je pense qu'à ce moment-là, ils sont déjà plus que 6 ou 7. Donc, assez intéressant là-dessus. Derain, il va lancer le 6 de la Pyro sur les Obsidian Guards que je vais dissiper. Et il va à nouveau lancer le Cascading Fire. Donc, il va faire 2 PV. Il va mettre un attribut alchimie. Donc, sa magie est vraiment horrible pour moi parce qu'attribut alchimie, ça veut dire que les Lugards relancent pour blesser tout simplement. Au niveau du tir, les Vassalissis vont faire 2 PV au Judicator. Ceux-ci vont faire 1 PV au militant malgré le couvert du champ. Et les Citadel Guards font à nouveau 3 PV au Judicator. Donc, vraiment, mais pas qu'ils fondent comme neige face à tous ces dégâts à distance. Au niveau du corps à corps, moi, je vais faire 6 PV dans ce pack de Lugar là. Lui va très mal rouler et va me faire 6 PV. Ce qui, en réalité, est une très bonne chose pour lui parce qu'au lieu de se retrouver ici avec ses 2 packs, il peut poursuivre par ici. Ce qui est une très mauvaise chose pour moi. D'autant plus qu'il va réussir sa poursuite ici à 10 ou 11, je ne sais plus exactement, mais réussir une très très longue poursuite pour toucher les Obsidian Guards. Donc, c'est absolument la catastrophe. D'autant plus que ces Lugards ici s'avancent suffisamment pour que moi, je ne puisse pas charger avec les militants dans le flanc. Il n'y a pas grand-chose qui se passe quand même dans mon sens. Alors certes, B4 ne roule pas extrêmement bien sur les dégâts qu'il fait, mais au final, il y a des choses quand même qui se passent très très mal pour moi aussi. Au niveau de mon tour 3, je décide de tenter le tout pour le tout. Ici, je charge avec les militants dans les Lugards. Je ramène les Obsidian Guards et je suis très très loin du géant, donc il ne peut pas me charger, histoire de dire que s'il me reste dans ce pack, moi, je peux amener les Obsidian Guards. Les riders ici, je pense, ratent leur marche forcée, donc je viens ici dans le flanc du géant pour à nouveau lui faire tester la marche forcée, pouvoir lui mettre une phase de tir à courte et pouvoir peut-être lui tomber 1 ou 2 PV. Les judicators ici sont beaucoup trop réduits, décident de se replacer ici avec un petit pied en colline, histoire de menacer le flanc des Lugards. Au niveau de la magie, on est sur une phase à 8 contre 5. je vais lancer la Routourne sur ces Lugards. Par contre, derrière, je vais rater, je pense, le scrying sur ces Obsidian Guards là. Et donc fin de ma phase de magie. les cavaliers ici font un troisième PV au géant, donc ça gratte, ça gratte. Au niveau du corps à corps, ici, je tape avant lui, je vais lui faire quand même très très mal. Ma GB fait 3 PV, donc elle utilise son souffle, malgré la vie au feu, elle fait quand même 1 PV au souffle, plus 2 PV que ses attaques. Les Obsidian Guards font 10 PV, et lui, grâce au sort à la Routourne, il est en 4+, 4++, il ne roule pas très bien, il ne fait que 6 PV. Donc je gagne le combat, il va braquer, il va fuir, donc j'ai une possibilité de prendre directement une scoring, potentiellement ici une deuxième sur les militants. Et malheureusement, lui, il fuit, il n'est pas rapide, moi je suis rapide, il fuit à 10, moi je poursuis à 4. Vraiment, c'est très compliqué pour moi, donc les Lugards s'arrêtent ici, donc ils fuient loin, mais pas suffisamment loin pour sauter par dessus, et aller hors de table. Moi, je ne poursuis pas très loin, il y a le boule qui va pouvoir venir. Donc vraiment, dommage, ça ne tourne pas à nouveau pour moi. Ici, au niveau des militants, ma générale va faire 3 PV, les militants font 8 PV, et les Lugards, quant à eux, vont tuer le Warlock, et je ne sais pas combien de PV il me fait, il fait quand même pas mal de dégâts, et au final, je pense qu'on fait à peu près une égalité dans ce corps à corps, en tout cas, il n'y a rien qui break. Au niveau du tour 3 de Batcat, il va venir ici avec le boule, vous voyez, on est resté engagé, ce qui est assez ennuant, je crois qu'il risque quand même un test pas si facile que ça, donc assez ennuant, j'ai deux possibilités de prendre ses scoring très forts, et qui valent très cher, malheureusement ça ne tourne pas. Donc ici, il va contrecharger avec son boule, et ses slaves, il était quasi en auto sur les deux charges, il les rentre. Ici, plus aucune menace, le géant vient, hors de vue des Judicator, les vassals restent en retrait, les slaves ici, je ne vais pas pouvoir toucher à tout ça. Vous voyez son bunker qui est très réduit, ils sont plus que 5, plus les deux persos. L'élugard ici, qui se rallie, donc tout ça n'aura servi absolument à rien. Au niveau de la magie, on est sur une phase à 6 contre 5, il va lancer un Pyro Classic Flow, dans ses Obsidian Guard là, que je vais dissiper. Il va lancer par contre un Cascading Fire, qui va me tuer 3 PV de militants. Derrière au tir, il va tirer avec ses vassals ici, sur les Obsidian Guard, il me fait 1 PV, et les vassals ici, font à nouveau 1 PV au Judicator. Au niveau du corps à corps, ici, ma générale, qui est quand même en 2 plus 4 plus, et qui tape quand même avec 4 attaques, force 5, AP2 divine, je lance un défi au boule, c'est pour ça que je m'étais reformé ici, je m'étais mis ici, il relève, et moi je lui fais absolument rien, lui me tue directement mon GG, donc assez ennuyant, je fais derrière que 3 PV avec les militants, face au Lugar, lui me fait 9 PV, je suis en fuite auto, je fuite de 10, mais je suis rattrapé, et le boule peut venir ici, il reste dans cette unité. Donc vous voyez, je suis tout de suite en très mauvaise position, tour 4, qui est tout simplement la fin de la partie, donc j'envoie les Obsidian Guard ici, dans les slaves, il s'est reformé pour pouvoir me tchauffe, donc j'envoie dans les slaves, ici j'ai un truc assez intéressant, c'est que j'envoie les riders ici, dans le dos du géant, il est en forêt, il sera pas steadfast, moi j'amène quand même 8 attaques, virtuellement force 5 AP1 dans son dos, ça peut quand même bien se passer, derrière j'ai une IRS dans les slaves, et potentiellement une deuxième IRS dans le boule, donc ça peut être assez intéressant là-dessus, voire même je peux le faire fuir, et derrière je le poursuis, et les Obsidian Guard peuvent toucher les Lugars qui sont ici, quand même vachement intéressant, donc je lance ça, j'ai plus de magie à ce moment-là, les riders vont rater leur testhopper, et ils vont rien faire, lui roule quand même bien, il fait 6 PV, je suis en fuit auto, je fure de table, il se restraine et se reforme, les Obsidian Guard vont tuer pas mal de slaves, il va fuir, je vais me refreiner pour pas prendre un géant, donc voilà, deux possibilités, j'aurais pu au moins locker ce géant, voire potentiellement le faire fuir, malheureusement ça se passe totalement l'inverse, je rebondis totalement, je fuis, et lui peut se reformer, donc je suis obligé de prendre ce géant en considération. Ici, le boule va défier, il va tuer ma GB, moi je vais réussir mon steadfast, à son tour 4, lui il va lancer les Lugars ici, dans les Obsidian Guard, qui est une charge auto, il va lancer le Pyro Classic Flow, dans ses Obsidian Guard là, il va me faire 3 PV, il va me lancer ensuite le 6 de la Pyro, que je vais dissiper, les Obsidian Guard vont faire 1 PV de Lugar, ils vont rien faire au boule, lui me vaporise, je tente juste une dernière chose, à mon début de T5, je lui dis, écoute ici, les Judicators ont une charge à 11 ou 12, je sais plus exactement, j'aurais pu mieux me placer peut-être pour avoir une relance, j'ai une charge à 11 ou 12 dans le flanc de ton bunker, avec potentiellement une irèse dans les Vassals, je la lance, si elle rentre pas, on arrête là, évidemment je la rentre pas, je crois qu'en plus, ironie du sort, je fais une charge à 3, donc voilà, fin de partie, qui est une partie bien triste pour les Elfenoirs. Résultat, ben moi je le prends qu'une unité de slave, et la moitié des Lugars, donc seulement 470 points, lui de son côté me prend absolument tout, sauf sans doute le Divinantar qui l'aurait pas pris, donc c'est un 20-0 clair et net dans une partie bien maîtrisée de Batcat. Analyse d'après-game, à nouveau un déploiement qui m'empêche véritablement de pocher toutes mes forces, mais ici c'est beaucoup moins de ma faute que face à Gaspard, tout simplement parce qu'il y avait cet infran en plein milieu de mes forces, en plein milieu de mes lignes, et qui, vu la taille de mes packs, m'obligeait un petit peu à me disperser. Peut-être que j'aurais pu déployer mes packs, histoire d'être moins large, et pouvoir rentrer vraiment dans un plus petit espace, voilà. Comment faire pour faire mieux, sachant qu'on était sur Marching College, je pense que c'était de toute façon assez compliqué, et que quoi qu'il arrive, Batcat aurait pu vraiment se mettre dans un coin, et minimiser complètement mon plush. Je réalise avec cette deuxième partie, que vu cette liste, avoir un single model comme un géant sur un flanc, ça devient une faiblesse récurrente, je manque de punch sur du move latéral, comme je peux l'avoir avec la Selexstar, la Selexstar en elle-même, zone de très loin, les acolytes, les méduses, ici j'ai seulement des cavaliers, et le léviathan lui-même. Donc, ça devient quand même une faiblesse récurrente, et quelque chose qui coupe totalement mon push, alors que c'est quelque chose sur lequel je compte quand même. Troisième point, mauvais match-up, plus un adversaire qui a été juste excellent, et une gestion de ma part qui n'a pas été optimale, ça veut dire direct une grosse défaite, c'est clair, face à Gaspard c'était un peu le même principe, sauf qu'en plus j'étais sur un bon match-up, donc deux parties où je joue quand même vraiment pas bien, face à des adversaires qui font pas d'erreurs, qui défendent très bien, et tout de suite c'est la punition. Le tchaf et le vol du léviathan, qui évidemment ne sont pas du tout bons, je pense que Batcat a raison, avec le léviathan, je dois directement passer derrière ses lignes, le menacer, l'obliger à faire des choix, quelque chose qu'en général j'arrive plutôt bien à faire, mais là je sais pas pourquoi je fais, j'ajuste un peu ce tchaf avec le léviathan, si c'est pour faire ça autant ne pas faire de vol, tout simplement, et ça permet du coup véritablement au lugar de choisir leur cac, alors que c'est quand même des nains qui ont mouvement 4, moi la plupart de mes packs chargent à mouvement 6, voire même en rapide, c'est pas censé arriver, je fais des erreurs vraiment manifestes, qui lui permettent en plus avec un petit peu de réussite, alors certes pas sur ses dégâts à distance, mais plutôt sur la tournure des événements on va dire, de vraiment choisir ses cac, et de m'engager, et que je puisse absolument rien faire au cac, alors que c'est censé être ma matière de préliection. Enfin, cinquième point, qui est une question un peu que je me pose en général, et que je vous pose à tous, est-ce qu'en réalité le livre Elfe Noir a les armes pour lutter contre ce genre de lignes ? Je n'en suis pas certain. Batcat me dit, bah écoute si tu poses tout en face de moi, et que tu me rushes, il y a une chance que tu passes. De un, j'en suis pas convaincu, parce que les lignars sont très très forts, il a de quoi ton pot, et il me fait beaucoup trop mal à distance. Et de deux, bah ok, mais qu'est-ce que je peux mettre dans ma liste pour résister à ça ? Ici j'ai quand même un Master Witchcraft, je canalise beaucoup, j'ai accès au scrying à l'héréditaire, j'ai de quoi quand même tenter de minimiser la distance, et pourtant, bah on voit mes packs se font littéralement atomiser à distance, donc voilà, je pense vraiment que c'est un match où je peux pas faire grand chose, en tout cas, déjà pas en jouant de manière optimale, mais de toute façon, je pense que l'analyse macro, et l'objectif macro, qui est d'aller chercher une victoire, est tout simplement impossible. Dernier point, que je voulais quand même vous montrer, bah c'est le déploiement que j'aurais adopté, si j'avais pas eu cette consigne du capitaine, de me dire, bah écoute, essaye d'aller chercher la victoire, il faut, on est sur un pairing qui va être très serré, les points vont compter, on compte sur toi pour essayer d'aller chercher une victoire. Je pense que, tout simplement, bah je me serais déployé de manière totalement refusée ici, avec Julicator militant Obsidian Guard ici, ici des riders sur les flancs, le Léviathan ici pour donner un target vraiment à tout le monde, les Obsidian Guard ici également pour couvrir, donc les Obsidian Guard qui restent proches l'un de l'autre, je serais resté ici, il aurait pu me prendre des dégâts à distance avec Lapiro, mais déjà les arcs auraient été beaucoup trop loin, je pense que, du coup, avec l'infran, bah c'est moi qui en profite pour éviter qu'il puisse venir dans mes flancs, alors certes, il se serait sans doute pas déployé autant à gauche, mais est-ce qu'il a vraiment envie de se déployer plus central, voire plus à droite, bah tout de suite, c'est lui qui prend des risques en faisant ça, parce que moi, bah direct, je peux du coup avancer énormément, certes, il y a de la ruine qui m'embête, mais je peux aussi potentiellement mettre tout ici à gauche, ce qui est une autre option. Ouais, donc je pense que refuser la game aurait été un plan net, complètement plus sécure, et j'aurais pu peut-être nuler le scénar, c'est pas absolument certain, mais j'aurais pu tenter quelque chose sur le scénar, j'aurais pu aller chercher peut-être une petite défaite, un 7, un 8, un 9, voire peut-être un nul, on sait jamais, mais en tout cas, je pense que c'était un plan de jeu qui était beaucoup plus sécure que de tenter d'aller chercher la victoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette partie, qui est peut-être pas la plus intéressante, et qui résulte vraiment en juste un massacre d'elfes noirs à coup de feu. En tout cas, bien joué à Bat 4 pour cette game, il a vraiment joué comme il fallait, il a bien utilisé ses forces et bien utilisé mes faiblesses, j'ai rien à dire là-dessus, game à nouveau très agréable, voilà, sans doute, évidemment pas la plus qualitative en tout cas de mon côté, peut-être pas la plus intéressante, ça vient du match-up, voilà, désolé pour cette partie, qui à nouveau, un peu comme celle contre Gaspard, est un peu pauvre en qualité de jeu de mon côté, on espère faire mieux pour la suite, en tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouvelles games, avec une liste différente, je parlerai un peu de la liste et de la suite, lors de la vidéo de conclusion avec toute la team, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, partagez pour toucher un max de monde, c'était Agriel, Ciao !